L'homme politique le plus populaire de Russie en ce moment, la guerre qu'il met dans Tchétchénie est approuvée par les deux tiers des citoyens et les médias l'ont largement soutenu. Alors après ce succès, Poutine se voit maintenant ouvrir les portes de la présidence. Dauphin officiel de Boris Yeltsin, il fait désormais figure de favori pour lui succéder au printemps prochain. Ça peut changer d'ici juin bien sûr, mais on voit que lui contre communiste ou lui contre Primakov, pour l'instant il est gagnant. Voilà, donc on a à peu près un profil de notre futur président si vous voulez. Aurait-on pu sauver la vie de trois des cinq passagers de l'hélicoptère qui s'est écrasé mercredi dernier au pic de Bure ? La question est posée depuis que l'on a appris que si deux des occupants ont été tués sur le coup, les trois autres sont morts de froid dans les heures qui ont suivi l'accident. Un des rescapés, on le sait, avait réussi à donner l'alerte avec son téléphone portable. Alors les techniciens de France Télécom se sont-ils trompés en localisant l'appel et en orientant les recherches dans le secteur sud du pic alors que l'hélico se trouvait au nord ? France Télécom dément. L'agent de France Télécom qui a été appelé à son domicile appuie depuis son domicile à 20h le soir sous une heure en interrogeant les systèmes à distance être capable de déterminer que l'appel provenait du site de l'émetteur d'Orsière Merlette. Le problème c'est que cet opérateur n'a été prévenu que trois heures après l'accident. Un délai que n'expliquent pas les autorités. 17 millions de mines antipersonnelles déjà détruites dans le monde. Le chiffre paraît considérable et pourtant il ne représente pas même 10% du nombre total de mines recensées sur la planète. 250 millions. Sans compter celles qui ne sont pas déclarées. L'armée française a détruit aujourd'hui les dernières qui étaient en sa possession. Elle n'en gardera qu'un stock de 5000 pour permettre aux spécialistes de perfectionner encore les systèmes de détection et de destruction. Pour Handicap International dont le combat contre les mines a été récompensé l'an dernier par le prix Nobel de la paix. Détruire les mines c'est bien mais on peut encore faire mieux. Le ministère des affaires étrangères a prévu un budget de 20 millions de francs pour son action contre les mines sur les trois prochaines années. Ce qu'il faut savoir c'est que le seul budget de déminage d'Handicap International pour l'année 2000 c'est de 14 millions de francs pour le Kosovo. Et il faut mettre ça en rapport avec les responsabilités que la France a dans d'autres pays. Il y a des actions de déminage indispensables en Angola, au Mozambique, au Cambodge. Et donc quand on sait l'ampleur du phénomène on se rend compte de l'insuffisance des moyens français. Et Handicap demande que les états agissent aussi pour les millions de victimes de ces mines. Aujourd'hui c'est encore une victime toutes les 20 minutes. Et je crois qu'il faut renforcer, et ça les pays donateurs peuvent le faire, il faut renforcer tous les programmes d'assistance aux victimes. Donner des moyens de première urgence, de chirurgie, d'appareillage et de réinsertion des personnes handicapées. L'image n'est pas visible à l'œil nu, c'est dans une pub pour une voiture. Mais quand on arrête le clip, on peut lire, en anglais et en français, des mots comme « pouvoir de la lune », « beauté de l'obscurité », « suicide », accompagné d'une croix rouge. Autant de thèmes et de symboles que les spécialistes affirment liés au secte chrétienne apocalyptique, ou à la secte Moon. Il faut bien relativiser la chose et se rendre compte que nous ne sommes pas face à de la publicité subliminale. Publicité subliminale, c'est une volonté d'insérer de façon régulière une image supplémentaire, de façon à avoir l'aspect répétitif pour influencer. Exemple de vraie pub subliminale. C'est une pub pour un disque de cette chanteuse, et le BVP, qui a un œil très fin en ce qui concerne la publicité subliminale, s'est rendu compte que là derrière, il y avait une publicité pour une boisson. Et donc, on l'a fait modifier, et voilà, un carré rouge à la place du nom de la boisson. La question n'en reste pas moins, comment et pourquoi ces phrases mystérieuses se sont-elles retrouvées dans une pub ? Toyota renvoie vers l'agence qui a conçu le film, et qui elle-même essaye d'en savoir plus. On va regarder image par image. Vous savez, il y a 25 images par seconde, c'est un film qui dure 30 secondes. Donc vous voyez le nombre d'images, on va toutes les regarder, on va prendre le temps qu'il faut, et on va voir si tout ou partie des images justifie tout ce bruit ou pas. En attendant, le constructeur a fait transformer les passages litigieux de la pub, avant de la remettre en circulation. J'y suis. À suivre les grandes manœuvres du mercato d'hiver dans le monde du football. Le mercato, c'est le marché des footballeurs, la période où les clubs achètent et vendent des joueurs. Les présidents de clubs, à cette occasion, essayent de modifier leurs équipes, se renforcer. C'est toujours un petit peu ironique de dire ça, parce que souvent, on se renforce avec les joueurs que les autres ne veulent pas dans leurs équipes. Mais enfin, bon, on fait son marché. À Marseille, par exemple, c'est le moment ou jamais de se séparer de certains éléments pour repartir d'un bon pied, après une fin d'année plutôt catastrophique. Sous la pression des supporters, l'OM pourrait laisser partir Porato, Dugarry ou Robert Pires. Rien n'est encore décidé. Aujourd'hui, Marseille, ils disjantent complètement parce qu'ils estiment que leur équipe doit terminer première. Mais toutes les équipes voudraient terminer première. La réalité et l'intérêt du sport, c'est qu'on ne maîtrise pas les résultats. Alors aujourd'hui, on a des supporters à Marseille qui n'acceptent pas que leur équipe soit bien mal cassée qu'une autre. Si tous les supporters faisaient comme ça, ce serait la guerre civile. Le bilan des dramatiques inondations de ces jours derniers au Venezuela continue à s'alourdir et pourrait approcher les 25 000 morts. Il y a actuellement des endroits recouverts d'une couche de 7 mètres de boue et de terre. La France a envoyé au Venezuela un avion militaire chargé de 5 tonnes de vivres. Menace de grève des pilotes d'Air France, mercredi et jeudi, la veille de Noël, à l'appel de deux syndicats, ils protestent contre la généralisation de la sous-traitance par la compagnie. La direction ne s'attend pas pour l'instant à des perturbations du trafic. Discovery en route pour réparer le télescope spatial Hubble. Après deux mois d'incidents et de reports, la navette a finalement quitté Cap Canaveral la nuit dernière avec à son bord sept astronautes dont un Français, Jean-François Clairvoy. Une mission raccourcie de deux jours afin de ne pas exposer l'équipage au risque du bug de l'an 2000. Il s'appelait Desmond Llewellyn, mais vous le connaissiez peut-être mieux sous le nom de Q. C'était lui le maître des gadgets dans tous les James Bond depuis bon baiser de Russie en 1963. A l'époque, il avait inventé le siège éjectable pour voiture. Depuis, Q a fourni à quatre des cinq James Bond successifs des voitures truquées, des stylos explosifs et autres gadgets sophistiqués sans lesquels l'agent secret de sa majesté ne serait pas vraiment lui-même. Q est mort ce week-end dans un accident de la circulation, mais il avait tout prévu puisque dans le dernier James Bond, il confiait sa succession à John Cleese, l'ancien Montipiton, Desmond Llewellyn, avait 85 ans. C'est un peu galère parce que nous on est en livraison, donc on perd du temps. Eh oui, ce n'est pas commode pour tout le monde, mais c'est pour la bonne cause. Si les Champs-Elysées sont en partie interdits à la circulation ces jours-ci, c'est afin d'installer les grandes roues foraines qui illumineront la nuit du réveillon du 31 décembre, dans 12 jours. Bon, c'est réduit, c'est pour les fêtes, c'est pas si gênant que ça. C'est pour un beau décor pour Noël, pour le passage en demie. C'est génial, il faut patienter, c'est tout. Toute la nuit, les camions de matériel se sont relayés sur l'avenue pour acheminer et installer dans des périmètres restreints les pièces nécessaires à la construction des roues. Il faudra au moins 5 jours pour tout installer, sans compter les obstacles imprévus. L'endroit où on a répété, c'était un aéroport, donc le plan de sol était à peu près droit et rectiligne. Et ici, les Champs-Elysées, c'est un peu en pente, c'est un petit peu arrondi, donc il n'y a plus rien qui est pareil, donc on est obligé de régler au millimètre. Des grandes roues sur lesquelles on ne montera pas, mais qu'on admirera du sol. Il y en aura 11 sur les Champs-Elysées, dans la nuit du 31 décembre, au 1er janvier 2000. Certes, dans le grand hit, il y a des animateurs plus potis, mais ils sont plus nombreux. Il y a des petites larmes et de grands éclats de rire. Il y a des petites bêtes jaunes et de grandes bêtes de scène. Et oui, quand Petite Machine devient grand, c'est le grand hit, et c'est un beau cadeau de Noël sur M6, demain à 20h50. La pluie reviendra danser sur le nord-ouest demain. Dès le matin, une bande pluvieuse attaquera la Bretagne, accompagnée de rafales de sud à 70 km heure. Elle sera précédée d'un ciel variable et d'un risque de pluie verglaçante et de flocons. Soyez prudents. Le soleil se maintiendra sur le reste du pays. Toutefois, il faut s'attendre à des bancs de brouillard givrants, plus nombreux sur le nord-est. Des nuages taquineront par moment l'île de beauté. Le vent de nord atteindra 60 km heure. L'après-midi, la Bretagne gardera un ciel couvert et pluvieux. Le vent de sud balayera encore le terrain. À l'avant, on retrouvera les pluies verglaçantes et quelques flocons. Ces intempérés gagneront de la Vendée à la Haute-Normandie en soirée. Les nuages de leur côté progresseront du nord Picardie au Médoc. Ailleurs, le soleil résistera, mais le ciel se voilera à l'avant de la perturbation. Je l'ai pour tout le monde au petit déjeuner avec moins 7 sur l'Auvergne, moins 6 en Franche-Comté, moins 4 du nord-est au massif central, moins 3 à Marseille, moins 2 à Paris et 5 à Bastia. Pluie et vent de sud ramèneront un peu de douceur l'après-midi avec 0 à 11 degrés. Un plateau de fromage sans pavé d'affinois, c'est comme... Noël sans Père Noël. C'est impossible. Vouloir ce qu'il y a de mieux pour cuisiner, c'est parfois un peu compliqué et parfois tellement facile. Visualiste de Seb, la friteuse qu'on nettoie en quelques secondes. Seb, c'est bien. A quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire deux ans ? Petit bateau ! Petit bateau a inventé un cadeau pour faire attirer le Père Noël. Va vite le chercher avec ta maman dans ta boutique ! Dolirum est un médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Je m'enrume, vite Dolirum. Et Dolirum est sans effet de somnolence. Chaque jour, des traces et de la poussière s'accumulent sur vos meubles. Ayez le réflexe, please. Ses agents nettoyants éliminent les traces, sa formule anti-statique retarde le retour de la poussière. Vous préservez ainsi la beauté naturelle de votre bois. Lui et moi, c'est le grand amour. Il sait que je suis gourmande. Un peu trop même. Alors il me fait de ses petits plats. Moi, ça me fait fondre. Et quand j'ai envie, c'est simple, j'ai qu'à demander. Un soufflé ? Il me répond facile dans... Cinq minutes, c'est prêt. Parce qu'avec sa zone de dialogue, on se comprend à demi-mot. Moi et mon Aristonne. Mon Aristonne. Mon Aristonne. Mobicarte. Le mobile sans facture, sans abonnement. Anaïs, Anaïs. En l'an 2000, je serai vieux comme papa. Au train où vont les choses, pour l'an 2000, on sera touchés. Amoureux. Joyeux. Caliner, pouponner, aimer, protéger, étonner, amuser. Avec les débuts d'après-midi de M6, préparez-vous à une fin de siècle et pouce touflante. Et demain à 13h30, une promesse pour Noël. Ça ressemble à quoi l'an 2000 ? C'est toujours la même histoire. Quand l'homme débarque quelque part, il faut toujours qu'il joue avec la nature. Patron, allez ! À vouloir domestiquer la première bestiole qui passe par là. À s'organiser des passe-temps peu respectueux de l'environnement. Ou à vouloir ramener des souvenirs pour son plaisir personnel. Alors, faut pas s'étonner si la nature, à la fin, elle se fâche. Le continent oublié. Ce soir, à 20h55 sur M6. Avec Télé Z M6 Publications présente une nounou d'enfer. Maggie, mais en voilà une façon de s'habiller.